Bienvenue sur la scène Artisan Omnivore en ce dimanche. Je suis ravi de vous retrouver et on va commencer par une scène assez fascinante. Et on va poser une question, on va se demander avec nos invités si faire la cuisine, et si faire la cuisine ce n'était pas seulement remplir des assiettes, mais aussi les fabriquer, pas seulement produire les contenus, mais aussi les contenants de la cuisine. C'est l'idée de ses deux époux, respectivement chef cuisinier et chef pâtissière du restaurant Accent, dans le quartier de la Bourse à Paris. Ces deux-là, à la faveur du confinement, qui leur a offert du temps libre, ils ont décidé de créer leurs propres assiettes, que vous voyez là, afin de créer un jeu d'écho entre les supports et les mets de leur dégustation. Il faut dire qu'ils étaient lassés par la standardisation en matière de vaisselle, on va en parler. Romain et Ayumi se sont lancés donc dans cet artisanat subtil, armé de leur intuition, de quelques bons conseils, et d'un four qui monte à 1300 degrés, qui est dans votre salon. Outre le travail autour de l'argile, des émeaux, ils utilisent aussi des poudres de coquillage, de carapace, d'os, ou encore de végétaux, dans une démarche de récupération de leurs déchets et d'éco-responsabilité. Bref, ce sont des enfants de la poterie, pourrait-on dire. Allons, enfants de la poterie ! Oui, oui, mais... Mesdames et messieurs, Ayumi Sugiyama et Romain Mahi. Bon, évidemment, je vais vous donner la parole, mais premier constat, quel univers fascinant ! On dirait des impacts d'astéroïdes extraterrestres, ou alors des espèces d'objets de contemplation un peu gothiques noirs, comme ça, une espèce de romantisme un peu nocturne. Comment vous est venue l'idée, alors, de vous lancer dans cette aventure de la poterie, de la céramique ? En fait, on a toujours aimé la poterie en général, et les assiettes et tout ce qui entoure l'art de la table. Et en fait, on s'était dit qu'un jour, ça serait bien de pouvoir faire nos propres... Et en fait, est arrivé le confinement, qui, du coup, a été relativement bénéfique pour nous, qui a été relativement bénéfique pour nous. Et en fait, on a commencé à faire nos assiettes trois semaines après le début du confinement. Oui, c'est l'un des effets positifs ou bénéfiques, contre-intuitifs du confinement, c'est ce que je disais, c'est qu'il vous a offert du temps libre, du temps pour imaginer, inventer, et en l'occurrence, faire des assiettes. C'est ça, tout le temps qu'on n'avait pas avant, on l'a utilisé pendant le confinement pour essayer des choses. Au début, ce n'était pas exactement pour le restaurant, c'était plus pour aller à la maison, voir ce que ça donnait. Ce n'était pas sûr qu'on pouvait trop l'utiliser en restaurant. Passion, passe-temps, vous passiez beaucoup de temps chez vous aussi, j'imagine que d'abord, c'était aussi un peu pour jouer, il y a une dimension ludique là-dedans, non ? Oui. Alors, il faut dire quand même au public qui est ici présent que vous êtes parti de zéro. C'est ça. Vous avez appris en essayant, en vous trompant, en tâtonnant, et avec des tutos sur Internet. Exactement. Alors après, on a demandé quelques conseils à des céramistes pour ne pas mettre le feu à la maison et tout ça, parce que 1300 degrés, quand même... Petit détail, une anecdote d'importance. C'est ça. Mais voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de ratés. Et d'ailleurs, dans les assiettes qu'il y a là, il y a des ratés, qui du coup sont devenues des assiettes du restaurant après, parce qu'on essaie de cultiver un peu la différence, l'imperfection, qui du coup est relativement à la mode en ce moment. Ça aussi, c'est très romantique, au sens littéraire du terme, artistique. Oui, c'est vrai, on peut dire ça. C'est des beaux ratages. Oui, c'est des beaux ratages, oui. C'est des beaux ratages. Alors après, l'art, c'est culturel, ça dépend de chacun, tout est subjectif, mais nous, on n'est pas très objectifs, on aime nos assiettes, parce que c'est nous qui les avons faites, mais après, voilà, on ne sait pas trop... Alors clairement, on n'est pas sur l'assiette plate, uniforme, lisse. On est dans des assiettes qui ont du relief, qui ont du volume, qui ont de la matière. Certaines ressemblent à des morceaux de croûte terrestre. Il y a une sorte de caractère organique dans ces assiettes qui accompagne aussi votre cuisine au restaurant. Oui, ça reste relativement brut. C'est des choses assez nature, assez terre, un peu. Alors après, à Yumi et moi, on a deux univers complètement différents sur la poterie. En fait, tout ce qui est fin et droit, c'est plutôt à Yumi qui le fait. Ça, par exemple, à Yumi, j'imagine. Pas du tout à Yumi. Non, exactement. Voilà, donc on peut dire que c'est relativement complémentaire, parce que ça permet d'avoir plusieurs choses différentes. Mais voilà, par exemple, moi, je serais incapable de faire ce qu'à Yumi fait. Alors on voit donc des formes aussi singulières d'assiettes, comme celle-là, par exemple, qui ressemble à une grande tablette de chocolat. Voilà, par exemple. Cette forme un peu ovoïde, étonnante. Et puis d'autres, alors celle-ci, regardez, on dirait un émo, enfin des émo ou des camés, là aussi romantiques. Et alors vous me disiez que ces assiettes, elles ont pris une part centrale dans le menu que vous proposez dans votre restaurant. Elles ont intégré complètement votre offre. Oui, oui, en fait, de fil en aiguille, on a commencé à intégrer quelques petites assiettes par-ci, par-là dans le menu. Pour savoir, on a un menu 6 temps au restaurant, avec beaucoup, beaucoup de plats différents sur chaque temps. Donc en fait, on s'en est servi pour pouvoir donner, on va dire, un peu plus de cachet à notre cuisine. Ça donne un peu plus de personnalité. Et de fil en aiguille, du coup, on utilise presque toutes nos assiettes seulement au restaurant. On est à 95%. 95%, donc entre les tâtonnements du début et le résultat et cette manière que vous avez eu d'intégrer ces assiettes à votre offre, il y a eu des beaux progrès rapides. Ayumi ? Alors je ne sais pas si c'est des progrès, mais en tout cas, on les a plus aimés qu'avant. Et les clients ont l'air de beaucoup les apprécier, donc du coup, on a continué. Oui, et vous me disiez aussi que l'air de rien, c'est aussi un gain d'argent colossal, parce que c'est un poste de dépense important dans un restaurant, la vaisselle, non ? Oui, très important. Très important. Romain, tu me disais, je ne sais plus, c'est combien le prix moyen d'une assiette pour un restaurant ? Alors ça dépend, il y a beaucoup de marques différentes. Alors après, ce n'est pas comparable. Ce sont des céramistes confirmés, ils ont beaucoup de bagages, il y a plein de choses différentes. Mais il y a des assiettes qui peuvent aller à 50 euros, pièces, ou même 20, 30, 50, sans aucun problème. Et vous avez combien de couverts dans votre restaurant ? On a entre 30 et 34, à peu près, maximum. Oui, donc entre tous les envois qui sont sur un menu, le nombre de couverts, les assiettes qu'on casse fatalement, à la fin de l'année, c'est vrai que le poste de dépense est important. S'ils accèdent différent, il faut... Donc ça va être très énorme. Ben oui, bien sûr, c'est aussi important. Simplement, disons deux mots sur Accent, votre restaurant qui se trouve place de la bourse, et qui est auréolé d'une étoile. C'est ça. Un restaurant gastronomique ? Oui. Oui. Oui, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à dire. Après, nous, on a un style de cuisine qui nous est propre, on va dire. On aime travailler, les abats, c'est un peu à la mode maintenant, mais on est plus sur une cuisine d'association, de contrastes, en fait. Le sucré avec le salé, le terre-mer, l'acidité, l'amertume, tout ça est un peu mélangé. Les grands contrastes comme ça, puissants. Voilà, c'est un peu le principe d'accent, en fait. Accent, c'est mettre le point sur des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. L'accent tonique, une espèce de tonicité dans le plat, comme sur les accents. C'est ça. Et du coup, ça a bien marché avec les assiettes, puisque du coup, l'assiette met aussi un accent sur plein de choses. On a vu qu'on pouvait jouer avec les textures de l'assiette pour pouvoir apporter des goûts différents aussi. On ne s'en aura pas forcément compte, mais la texture, ça donne beaucoup de crédit à ce qu'on vient à l'intérieur. Oui, et puis un repas, ça commence aussi par ce qu'on voit. C'est sans doute le premier contact qu'on a avec un plat qu'on nous sert dans un restaurant, c'est la vue. Si manger, c'est une expérience un peu synesthésique de tous les sens. Et la promesse d'un plat dans un type d'assiette ou dans un autre change complètement l'attente qu'on a sur un plat. Oui, c'est ça. Non, j'imagine que d'être servi sur une assiette comme ça ou sur une assiette lisse et conventionnelle, les attentes poétiques, émotionnelles, gustatives, sont chamboulées, n'ont rien à voir. En fait, dans des assiettes comme ça, on met des choses très douces à l'intérieur, quelque chose de très suave, un peu comme de mousseux, quelque chose de très moelleux, avec un contraste d'assiette qui est très rugueux, qui est presque, je ne vais pas dire, un peu dérangeant au toucher. Mais c'est le contraste entre les deux qui fait que le plat est différent des autres. Alors que ce plat-là, on pourrait le retrouver dans des restaurants différents, avec des belles assiettes bien lisses, bien propres. Mais bon, ce n'était pas notre style, On va le voir, parce que vous allez nous montrer concrètement comment vous utilisez ça de manière consubstantielle à vos plats. Et ça, c'est assez génial. C'est-à-dire que sur certains plats, l'élément le plus important, c'est l'assiette. Et le plat, je pense notamment au beurrier, par exemple, qui est assez génial, qu'on va voir tout de suite, où l'ajout de l'aliment vient prolonger, compléter l'assiette. C'est-à-dire que là où votre cuisine devient presque architecture, c'est qu'elle pense les volumes et qu'elle part de l'assiette. Vous me disiez, il y a des plats qu'on crée maintenant à partir de l'assiette. C'est ça. Et pas l'inverse. Ça, c'est fort. En fait, il y a beaucoup de chefs maintenant qui travaillent avec des céramistes, qui discutent avec eux et qui même tournent un petit peu avec eux. Mais en fait, il y a toujours une barrière entre les deux cerveaux pour pouvoir créer et penser quelque chose. Du coup, ça perd un peu de spontanéité entre les deux. Donc il y a toujours quelque chose qui manque entre les deux. Le fait de le faire soi-même, en fait, on peut très bien partir d'une idée à créer quelque chose, une assiette, quelque chose comme ça, et la changer tout de suite après pour se dire, ah ben non, en fait, on va faire ça comme ça. Et en fait, on va changer ça et on va changer ça. Donc c'est un espèce de gros bordel dans l'assiette, dans la tête aussi. Mais des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Ça marche. Donc ça dépend. Ayumi, on cuisine un peu ? On montre un peu ce que vous servez dans les assiettes ? Oui. Allez, on y va ? Avec plaisir. Tu veux, vas-y. Parfois, vous voulez qu'on commence alors ? Moi, j'ai déjà préparé quelque chose tout à l'heure. Ah ben voilà ! Ici, vous avez du boudin, donc c'est du boudin noir, donc voilà, qu'on a retravaillé un peu comme une bavaroise, en fait. On a mis un tout petit peu de gélatine dedans, on a fait une crème de boudin, des oignons, on a mis de la pomme dedans, et on lui a donné une forme de cochon. Moulé en tête de cochon. Voilà, c'est ça, parce que le boudin, tout ça, ça va très bien, mec. Pour le ludisme aussi. Voilà, c'est ça. Et en fait, on les a mis dans des assiettes différentes pour voir un peu ce que ça peut donner. Ah, l'effet que ça produit ? C'est ça. Une assiette à l'autre ? Génial. Il y a une chose aussi de laquelle je n'ai pas parlé, c'est que pour nous, c'est impossible de faire deux fois la même assiette. Ça veut dire que... Deux fois ? Oui. Par exemple, que ce soit pour la forme... La forme, c'est relativement plus facile, mais pour les couleurs et les textures, c'est quelque chose de vraiment, vraiment compliqué. Ça se voit qu'on n'est pas céramiste, parce que, bon, voilà. Mais, voilà. Du coup, au restaurant, accent, si jamais vous venez, vous verrez des choses que comme ça, avec que des assiettes différentes. Ça, ça affirme votre singularité. Alors, c'est très amusant, ça, l'idée que, en fonction de l'assiette, ce petit cochon raconte tout à fait autre chose. Oui, oui, oui. En fait, ça donne vraiment l'impression que c'est un plat différent ou que ça a un goût différent ou quelque chose comme ça. Ou une humeur différente, carrément. Oui, oui. Complètement, oui. Là, je ne sais pas, il est plutôt rigolo, là. Oui, en fait, c'est le moule qui donne ça. Là, c'est un, oui. Oui, c'est l'assiette bleue qui donne le côté un peu festif. Celui-là a l'air plus dépressif, mais majestueux également. Oui, il est... Est-ce que tu veux qu'on fasse passer dans le public ? Est-ce que tu veux qu'on... Oui, oui, avec plaisir. Comme on voulait. Oui, oui, allez, on y va. Il y a des cuillères ici, je crois. Est-ce que vous voulez goûter la petite tête de cochon en boudin ? C'est joli, hein ? Si vous voulez faire passer... Vous voulez ? Prenez-le avec les doigts. Avec les doigts, Romain ? Non, pas avec les doigts, pardon. Ça va pas ou quoi ? Vous voulez faire passer. Ah, mettez les cuillères. Ça arrive, ça arrive. Les cuillères sont là. Ah, allez-y. Ah oui, vous envoyez, pardon. Tenez. Oui. Bon, attendez, je vais pas frustrer une dame au premier rang parce que je lui ai déjà promis un petit cochon. Sinon, elle ne va pas revenir l'année prochaine. Tenez, madame. Avec plaisir. Tandis qu'à Yumi, tu es en train de dresser là des sortes de petits oeufs. Oui, ça s'appelle monapa. Avec une pralie. Avec c'est quoi ? Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur ? La crème de sésame blanc. Crème de sésame blanc. Et caramel grenade. Sur tes magnifiques assiettes, nacrées, blanches, avec cette sorte de petits bas-reliefs en tête d'émail. Tandis que Romain saupoudre un galet. C'est un cube tout simple. C'est vraiment pas compliqué. C'est un cube comme il y avait tout à l'heure ici. Et en fait, on l'a taillé sur le côté, dans la tranche. Et en fait, on a rempli la tranche. C'est ça. Donc ici, l'aliment vient prolonger, réparer, compléter. C'est ça. Un bloc brisé à l'angle. Et donc, c'est comme si, au fond, symboliquement ou poétiquement, on venait manger le coin de la roche. C'est ça. Là, du coup, l'assiette... Tu nous fais manger les assiettes carrément dans ton restaurant chez Accent. Pas encore. On est à deux doigts. Enfin, en tout cas, métaphoriquement. J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais ouais. Et donc, c'est cet angle-là. Et ça, on vient le croquer à la cuillère ? À la cuillère, c'est ça. En fait, au restaurant, on l'a servi avec de la mousse de homard. D'accord, avec de la mousse de homard. J'ai dit beurre tout à l'heure, mais c'était mousse de homard, effectivement. Et du coup, en fait, il était caché à l'intérieur. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'avaient pas vu. Et on a été obligé de leur dire, voilà, allez-y. Parce que du coup, ça prolonge vraiment l'assiette. Là, il y a un vrai mystère. On t'apporte ça. De prime abord, tu ne sais pas ce qui est comestible et ce qui ne l'est pas. C'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà croqué le mauvais angle, qui le prennent à la main. Non, tu leur expliques. Tu les guides quand même. Croqué, il faut y aller vraiment. Oui, oui, pour éviter les frais dentaires. Après, c'est un peu compliqué. Non, mais c'est magnifique. Il y a aussi un jeu avec le mystère, avec le cachet, avec ce qui se mange, ce qui ne se mange pas sur une assiette. Il y a une vraie recherche d'effet. Bon, ça aussi, on va peut-être le faire goûter à des chanceux. L'un des chanceux, ce sera peut-être moi, non ? Si j'ai le droit de goûter. Avec plaisir. Je vais prendre un petit... Donc, j'y vais, hein, voyez ? Et oui, j'ai la chance d'être sur scène omnivore, moi, donc je peux faire ce genre de choses. Et on a l'impression, à la fin, effectivement, d'avoir mangé un morceau du caillou. Vous vous faites imaginer la saveur que ça pourrait avoir ? Ayumi ? Oui, c'est prêt ? On peut envoyer les oeufs ? C'est les tout petits oeufs de dragon. Oui. C'est ça, comme dans Game of Thrones ? En fait, normalement, c'est le... Comment ça s'appelait ? Monaka ? Le... Tapioca ? Non. Oui, non, mais t'inquiète, prends ton temps. Non, 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 c'est... C'est le... Non, c'est le... Monaka. Monaka. Ah. Monaka. Ça s'appelle Monaka, en japonais. C'est avec farine de riz. D'accord. Et de l'eau et sucre, ça souffle, en fait. Génial. Et intérieur, il y a la crème, saison blanc, et caramel granade. Et là, ça crée carrément un mini-paysage, quoi. Tu vois, on a l'impression qu'on est sur une sorte de surface un peu lunaire, qu'une sorte de dragon étrange a pondu un oeuf. Oui. Et qu'on va venir le cueillir un peu. Non, mais ça crée un univers imaginaire assez beau, assez fort. Bon, on va faire goûter au public, hein, encore. Et alors, certains des plats que vous êtes en train de servir, vous avez inventé le plat à partir de l'assiette ? Sur certains de ceux-là ? Oui, ça dépend, ouais. Ça dépend. Par exemple, pour le caillou, oui, bien sûr. Pour le cube, ça ressemble beaucoup. Le risotto aussi, c'est quelque chose qu'on sert... Que tu sers sur lequel ? Exactement. Sur les assiettes, c'est là. Sur celle-là ? Exactement, ouais. D'accord, donc le grain arrondi du risotto, un peu doux, un peu crémeux, sur ces assiettes très... Exactement, avec une mousse dessus qui vient faire un peu très léger. D'accord. Ça aussi, mais ça, on l'a changé plusieurs fois, donc du coup, c'est plus exactement la même chose. Une colline de pâquerette. Oui, exactement. Tout comme ça. C'est un peu ça, hein, c'est ça. Et il y avait des choses, par exemple, ici. Ici, on a mis une mousse de harang, donc à l'espouma, quelque chose de très, très léger, très moelleux. Et avec ce côté très rugueux derrière, de l'huître, en fait, on avait des coquillages d'huître à l'intérieur. Joli. Et en fait, ça a donné un aspect très... Oui, parce qu'on rappelle, effectivement, donc comme je disais en intro, vous utilisez des restes aussi de coquillages que vous utilisez au restaurant pour créer ces formes de vaisselle marine, enfin, rocheuse, quasiment, quoi. Oui. C'est magnifique. Est-ce que je peux goûter un oeuf, moi ? Je peux prendre celui-là, par exemple. Merci. C'est léger. Délice. Très bon. Tu dresses encore des choses, Ayumi ? Non, pour moi, c'est tout ça. D'accord. Super. Alors, et dites-moi, la poterie, c'est devenu aussi un peu un hobby ? Vous faites aussi ça un peu le week-end, le dimanche soir ? Je poterie ? C'est quoi, c'est une question ? Je n'ai pas compris. Non, je demandais si la poterie, chez vous, à la maison, c'était aussi devenu un hobby. Oui. Vous vous dites, ce style, chérie, ce soir, c'est poterie ? En fait, je ne fais pas, enfin, on ne fait pas ensemble, pas trop. Ah, pas trop ensemble. Oui, pas trop ensemble. Quand j'ai envie, je fais, et quand j'ai envie, on ne fait pas. Parfait, c'est très bien. C'est aussi une manière... Et des fois, on se batte, parce que... Des fois, vous battez, d'accord. Avec quels instruments ? Est-ce que tu peux nous dire à main nue ? Oui, parce que nous ne sommes pas au nez. On n'a qu'une seule machine, donc est-ce que tu peux l'utiliser ? Oui, il faut bien cohabiter, quoi. Oui. Et vous continuez à faire des assiettes régulièrement ? Vous les changez ? Quel rythme ça prend ? Est-ce que c'est fixe ? Pas forcément. Est-ce qu'en ce moment, par exemple, avec la rentrée, qui doit être un peu animée, un peu agitée, vous avez le temps de faire de nouvelles assiettes ? En fait, ça dépend quand on change assez souvent le menu. Ah, d'accord. Et qui dit changement de menu, dit changement d'assiette. D'accord. Plutôt lui, il change quelque chose de liquide. Peut-être qu'il a besoin de plus d'assiettes creuses. Oui. Et donc peut-être qu'il va en faire un peu comme ça, un peu comme ça. Et qu'est-ce que vous servez dans cette assiette-là, par exemple ? C'est des poissons. Poissons en ce moment, oui. Poissons en ce moment-là. Ah tiens, et là, il y a une assiette ébréchée aussi. Oui, cassée. J'imagine que ça, c'est un petit ratage ? Ça, c'est un ratage, oui. Mais qui a énormément de charme, évidemment. Exactement, en fait. Ça, c'est vraiment important de les garder, parce qu'en fait, au début, on se pourrait se dire « Ah, une assiette cassée, c'est dommage, on va la jeter, et voilà, tant pis. » Alors qu'en fait, une assiette comme ça, je n'en retrouverai jamais autre part, en fait. Quelqu'un pourrait très bien essayer de refaire une assiette comme ça ou on pourrait très bien trouver des assiettes dentelées, ce qui est assez commun. Mais la craquure fait que l'assiette a une personnalité que je ne retrouverai pas ailleurs. Donc il faut la garder. Comme disait l'autre, « Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. » C'est ce que c'est cette assiette. Bon, mais c'est magnifique. On a tout goûté ? Tout a été envoyé ? Oui, quand même. Est-ce que vous aviez déjà vu des assiettes comme ça ? Non, quand même pas, non. J'imagine que c'est assez singulier, assez envoûtant. Ça donne envie d'aller chez Accent, en tout cas. Ayumi, Romain, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir. Et vous ne battez pas trop fort quand même pour la poterie. Je ne vais pas organiser un petit truc, si c'est un tableur Excel ou un agenda. On est pour la paix ici, vous savez, notamment des ménages. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci.